Il s'agit d'un exercice classique de type BAC à partir d'une représentation graphique d'une fonction et de deux tangentes. Il y a quatre affirmations, attention, lisez bien l'énoncé, il faut vraiment répondre vrai ou faux et expliquer. Il ne s'agit pas d'un QCM simplement, il n'y a pas que la réponse qui compte, mais bien l'argumentation. Donc avant de commencer à faire la première question, on va bien lire l'énoncé pour être certain qu'on soit bien d'accord. On a représenté en rouge, c'est plus facile à l'écran comme ça, la courbe F et faites vraiment toujours attention, on l'appelle G pardon, la représentation graphique qu'on représente, savoir si c'est la fonction, la fonction dérivée. Et là il s'agit bien de la fonction première G qu'on a représentée. On a un point A d'abscisse 1 avec une tangente en bleu, la droite D, et une deuxième droite T tangente au point d'abscisse B. Pas de problème. Première question, G' de 1 est égal à 1. Donc G' de 1 est le coefficient directeur de la tangente en 1, ça c'est indispensable de le préciser. On lit graphiquement que si je me décale d'une unité sur la droite à partir du point A, il faut monter, attention, de 3 unités. Attention, le repère n'est pas orthonormé, le premier cadre réagé est à 2, donc en me décalant de 1, il faut monter de 3. On lit graphiquement que G' de 1 est égal à 3, et donc la réponse est fausse. G' de 1 ne peut pas être égal à 1. La deuxième affirmation nous dit que toute primitive de la fonction G est strictement croissante sur l'intervalle 0,3. Donc c'est important de retenir l'intervalle, on travaille sur 0,3, et si on appelle grand G la primitive de G, vous devez comprendre que donc la dérivée de grand G, c'est petit g. Et moi on me dit qu'une primitive de petit g, c'est-à-dire grand G, elle est strictement croissante. Si une fonction est croissante, ça veut dire que sa dérivée est forcément positive. J'ai donc traduit l'information qui m'a été donnée dans mon énoncé, elle a été donnée sur ma primitive, je n'avais aucun élément pour travailler là-dessus. Je l'ai transformée en une information sur la fonction petit g que je connais, et donc c'est la même chose de dire que grand G est croissante ou que petit g est positif sur l'intervalle 0,3. Si je travaille sur l'intervalle 0,3, on voit bien que la fonction est négative au début entre 0 et 1, donc il est faux de dire que G est positif. Donc on peut rédiger du coup, pour laisser une trace écrite, qu'on peut dire, quel que soit X appartenant à l'intervalle 0,1, et on va ouvrir 1 puisque visiblement c'est nul. On peut donc dire sur cet intervalle là, G de X est inférieur à 0. Donc la dérivée G' de X qui est égale à G de X est inférieure à 0, donc G est décroissante sur 0,1. Cette affirmation là est en contradiction avec l'affirmation 2, c'est donc faux. Troisième affirmation, on dit que le point B est un point d'inflexion de la courbe représentative de la fonction G. Un point d'inflexion, on vérifie la caractéristique de la dérivée seconde qui s'annule et que la dérivée seconde change de signe. Le problème c'est que si on n'a pas l'expression de la fonction F ni F seconde, on ne pourra pas répondre de la sorte. Il y a une autre caractérisation du point d'inflexion graphique, à laquelle on ne pense pas tout le temps, c'est que la tangente traverse la courbe au point d'inflexion. Rappelez-vous que quand la courbe est concave, les tangentes sont positionnées au-dessus de ma courbe et quand la fonction est convexe, les tangentes sont positionnées en dessous de ma courbe. Et on comprend bien que quand une fonction va passer de concave à convexe ou de convexe à concave, la tangente va passer de en-dessus à en-dessous, et forcément à ce moment-là, elle va traverser. Et c'est évidemment ce qui se passe au point B, puisqu'au point B, on observe que la tangente bleue coupe la droite. Et on pourrait répondre ça sur la copie en B, la tangente coupe la courbe, ce qui caractérise un point d'inflexion. Quatrièmement, on me donne cette fonction, F de X est égal à X exponentielle de 3X, et on me dit que la dérivée vaut 3 exponentielle de 3X. Donc pour le savoir, il suffit de calculer. La dérivée est celle d'un produit, on a une fonction U, une fonction V, avec U qui vaut X et U' qui vaut 1, V de X qui vaut exponentielle de 3X, et donc V' qui vaut 3 exponentielle de 3X. Du coup, F' de X qui vaut U' V plus U V' vaut exponentielle de 3X fois 1 plus X fois 3 exponentielle de 3X. Comme toujours avec l'exponentielle, on peut factoriser par exponentielle de 3X. Et la dérivée est donc ceci, qui n'est pas du tout celle demandée, et donc sur la copie suffirait de dire la dérivée celle-ci et pas celle proposée. Fin de l'exercice.